24 novembre 2021, Mariam, 24 ans, rejoignait son fiancé à Londres sur une embarcation de fortune avant de s'enfoncer dans les profondeurs marines avec 26 autres hommes, femmes et enfants. Ils avaient appelé les secours à plus de 15 reprises mais personne n'est venu. Une enquête est encore en cours pour mettre en lumière les responsabilités des autorités françaises et pour condamner les passeurs. Le 23 octobre 2024, trois ans après ce naufrage, comme un refrain tragique, c'est une autre Mariam, un bébé d'un mois et demi qui s'est noyé pendant un nouveau naufrage. Les années passent, les naufrages se multiplient, 72 personnes sont mortes en 2024, c'est plus que le total des cinq dernières années réunies. Alors à l'indifférence quasi-générale, faisons entendre leurs noms. Mariam, Briard, Méron, Maillard, Sarah, Hamad, Hicham, Omar et tant d'autres, père, mère, sœur et fils. Ils ne sont pas des accidents, pas non plus, monsieur le ministre de l'Intérieur, de vulgaires conséquences néfastes, mais le résultat de dizaines d'années de politiques migratoires répressives, faisant de l'Europe une forteresse, ceinturée de mer de sang, alors même que le droit international ne reconnaît pas le délit de séjour irrégulier en mer. La militarisation de la frontière n'a pas pour conséquence la diminution des départs, mais juste l'augmentation des morts. Les accords du Touquet font de la France le bras armé de la politique migratoire anglaise, et ce alors même que la plupart de ceux qui arrivent à traverser en Angleterre obtiennent le droit d'asile. Des enquêtes journalistiques ont révélé des agissements illégaux de certaines forces de l'ordre à l'égard d'embarcations. Les élus du littoral vous ont confirmé il y a quelques jours la dangerosité et l'unitilité de ces pratiques violentes. Nous demandons en urgence une commission d'enquête. Associations et élus locaux, notamment de Dunkerque, Vimereux, Grande-Synthe, demandent plus de moyens pour la prévention et la réalisation d'aides humanitaires, pas pour la construction de nouveaux cras. Alors qu'en est-il des dires du président de la République, qui le jour du naufrage de 2021 promettait que la France ne laisserait pas la Manche devenir un cimetière ? Merci beaucoup. Mais elle avait utilisé son temps de parole pour remercier pour l'hommage, donc j'ai les décomptés. La parole est à monsieur Fabrice Loer, ministre en charge de la mer et de la pêche. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, Merci pour votre question sur un sujet dont chacun mesure la gravité et qui doit être abordé sans esprit polémique. Je veux rappeler comment se sont déroulées les opérations de sauvetage en 2021 sous la coordination du préfet maritime de Manche-Père-du-Nord. Elles ont mobilisé à l'époque de nombreux moyens de l'État, notamment ceux du cross-griné, ceux de la SNSM, ainsi que, comme c'est souvent le cas, des moyens de la marine britannique avec le triste bilan que l'on sait et que vous avez rappelé. Je tiens aussi à rappeler que la Manche est aujourd'hui l'une des mers les plus fréquentées du globe avec 20% du trafic mondial qui y transite. On le sait, c'est un secteur particulièrement dangereux. Fin octobre 2024, plus de 40 000 personnes ont déjà tenté la traversée et plus de 6 000 ont été secourues en mer. Le décès d'une soixantaine de personnes est à déplorer et je tiens à dire ici ma compassion pour ces victimes. Le cross-griné a coordonné depuis 2018 plus de 5 000 opérations de recherche et de sauvetage. Et on le sait, les traversées se font dans des bateaux qui cherchent à éviter les services de l'État, souvent en très mauvais état, surchargés, sans brassières de sauvetage et équipements de sécurité. Alors je pourrais ici rappeler le renforcer des moyens de l'État depuis 2022, qu'il s'agisse des moyens en effectif ou des moyens en navire. Je veux dire ici que la priorité du gouvernement est à terre la répression déterminée et implacable des réseaux criminels qui tirent profit de ces tentatives de traversée. Et ceci se fait notamment sous la responsabilité du ministère de l'Intérieur. Ce sont 280 personnes passeurs qui ont été arrêtées depuis le début de l'année. Je veux donc saluer avant tout la robustesse du dispositif de surveillance et de sauvetage en mer qui permet chaque année de sauver de très nombreuses vies. Il faut le dire et le répéter. Et je veux surtout indiquer ici que les femmes et les hommes qui le mettent en oeuvre quotidiennement, nos marins notamment... Je vous remercie, monsieur le ministre. C'est terminé, monsieur le ministre. Monsieur le président Chassaigne, On avance, s'il vous plaît, on avance. Allez, la parole... Chut ! S'il vous plaît, mes chers collègues, président, président Chassaigne. S'il vous plaît, la parole est à monsieur Christophe...